Puissant témoignage Il a juste prié et demandé au Seigneur d'ouvrir ses yeux spirituels, afin de voir les réalités spirituelles expliquées dans les enseignements. Le Seigneur a exaucé ses prières, l'a ouvert les yeux, et s'est révélé lui-même à elle, par ses esprits de connaissance, de révélation en utilisant mon image, Dr. Silas, sur deux écrans dans la vision afin de lui expliquer les enseignements. Or en réalité, ce thème, aigle conquérant, que je lui ai enseigné dans la vision était à peu près lié à un des sujets sur lesquels j'étais en train de travailler dans le secret mais je n'avais pas encore annoncé, j'avais déjà exposé certaines parties dans les précédents enseignements. Éphésiens 1 verset 16 à 18 Le Saint-Esprit a illuminé ses yeux de connaissance et de révélation, et lui a expliqué l'importance de la révélation de la prière. Parole, de l'interprétation des écritures, des méditations de la parole et la démystification des mystères cachés du royaume. Apocalypse 3 verset 17 à 18 Lors d'un enseignement, je disais à l'Église, le corps de Christ, de rechercher la connaissance précieuse, profonde de Jésus qui est comparée à de l'or éprouvé. Et je disais aussi à chaque membre du corps, de recevoir du Saint-Esprit, le collir spirituel par la prière pour la purification des yeux de l'Esprit, afin d'avoir l'esprit de révélation de la parole de Dieu, et grandir dans la connaissance en Christ. Par l'expérience de Lydie, le Saint-Esprit lui a attesté l'importance du ministère doctrinal dans la croissance spirituelle au sein du réveil de sa vie, et de l'Église. Après cette merveilleuse expérience jusqu'à présent, elle est fortement attachée à nos enseignements, et Dieu envoie vers elle des esprits divins, des anges, pour lui confirmer chaque enseignement donné afin de renforcer sa foi. Dès à présent, elle-même veille aux nouveaux enseignements et se consacre à la méditation profonde dans la présence du Saint-Esprit. Gloire à Jésus Ce témoignage nous fortifie, et me motive à aller en avant dans ce travail de restauration de la parole de Dieu dans ce réveil, afin d'inculquer dans les vies un renouveau spirituel dans leur marche avec Jésus-Christ. Ceci nous montre que notre travail n'est pas en vain, et que nos sueurs ne sont pas sans valeur dans le monde spirituel. Gloire à Jésus Suivez attentivement ces audios La dernière fois que j'ai eu un son de la mensonge, j'étais à l'école, où le maître a voulu faire ses conçues que je n'ai pas acceptées, et il m'a frappée, et qu'il m'a frappée. Je me suis réveillée, j'étais tellement, je sentais que non, c'est comme si on m'avait frappée, et physiquement, vraiment, je ne me sentais pas très bien, j'étais comme quelqu'un qui est mal, même souvent, mais pour lesquels, que tu ne te sens pas, tu es mal, je dis non, mais j'ai envie de me longer au sol, en train de rouler sur le sol comme ça, je ne veux même pas faire quelque chose, mais donc c'était comme ça, et aujourd'hui j'étais là, je disais à Dieu, je dis, ah c'est non, je ne comprends pas, je dis, c'est le sommet spirituel qui joue sur moi, mais c'est quoi, je ne comprends pas, pourquoi je n'arrive même pas à lire la parole, Non, moi je dis, je disais que j'allais méditer, je dis, mais pourquoi je n'arrive pas à méditer, si il a couché, en tant que j'entendais les voix d'une servante de Dieu, une soeur, j'entends sa voix, qui parle, qui résonne sur le lieu de travail, qui résonne, tel accouché sur le sol, je me lève, je sors, je ne vois personne, qui, mais c'est la soeur, c'est la servante de Dieu qui parle, je dis, mais pourquoi je n'en ai pas, Je suis revenu me coucher jusqu'à trois fois, j'entends elle parle, mais c'est comme si elle entend une causée avec des gens, j'entends elle parle, je ne ressens encore personne, et je me suis levée encore, je me suis positionnée, je dis, ah je ne comprends pas, je n'avais jamais vu ça, je n'avais jamais vu ça, c'était quoi, mais je dis, mais ça c'est quoi ça là, et troisième fois, j'entends toujours, mais les gens, comme c'était, les gens faisaient du bruit, tout le jour, je n'entendais pas, je dis, Seigneur, je ne sais pas si c'est toi qui veux me dire quelque chose, Il faut abaisser la voix du monde, des gens qui sont audio pour que je puisse entendre ce que je comprends, c'est quand je disais comme ça que, j'entends maintenant clairement la voix de la soeur, elle parlait, elle causait avec sa fille, et voilà, je suis là, deux écrans m'est apparu, m'est présenté devant moi comme ça, et l'autre c'est comme une miroir, deuxième là c'est comme, c'est ma chaise là, une chaise ici là, ma chaise là, la forme du chaise là, l'écran a pris ça, comme une télévision, et je regardais, la voix me dit, regarde très bien, je regarde, et c'était comme ça, c'était des pages, et je peux voir un frère dans tel écran, et on me montre ce que la personne fait, sa vie d'intimité, sa vie cachée, tout 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 tout, tout ce qui fait à la maison, tout est découvert à nous. Je vois, je dis, aïe, cette personne fait ça, ça, ça part. On me dit, regarde dans tel écran, je regarde, c'était comme ça. Mais bon, c'est pour commencer, pour que vous puissiez comprendre, ça part. Je parle de ce qui vous conseille. Et on me dit encore, regarde bien cet écran, je regarde. Et je vois que ce docteur Silas, docteur Silas vous avait dit, ça lui dit, envoie-moi l'image. Mais quand vous avez dit, c'est toujours dans l'écran que je voyais, ça, je dis, seul il dit, envoie-moi l'image, j'ai besoin de cette image. Je dis, d'accord, je dis, je vous ai, je dis, mais pourquoi il me dit d'envoyer ? Pourtant c'est quelque chose, je dis, pourquoi il me dit de lui envoyer cette image ? Je dis, mais s'il a besoin de l'image, pourquoi il va me dire de lui envoyer ? Il n'a pas besoin de me dire, il peut chercher l'image, ou bien il peut, en tout cas, pourquoi il va me dire ? Je me plaignais, je me disais, c'est comme que je me dis, il ne faut pas raisonner dans l'image sur moi. Tu ne sais pas pourquoi, il ne faut qu'avec l'image. Et moi je dis, d'accord, je dis, je vous ai envoyé. Et quand je dis ça, et on me dit de regarder toujours, j'ai regardé. Et quand je regardais, je vois que, c'est vous maintenant qui avez apparu dans l'autre écran. Et vous avez dit, que ça lui dit, si je demande l'image, que c'est parce que, il y a un enseignement que j'ai fait. Et l'image que tu as publiée, l'image reflète exactement l'enseignement que j'ai donné. Que l'enseignement, c'est l'enseignement, le titre de l'enseignement, c'est aigle conquérir, ou bien c'est aigle conquérir, en tout cas c'est aigle conquérir quelque chose comme ça, mais j'ai oublié le nom. Et quand vous m'avez dit ça, il dit, ah, il dit, ok, expliquez-moi. Vous m'avez détaillé l'enseignement, comment un chrétien, partout où un chrétien se trouve. Ça veut dire que là où on trouve, là où on part, c'est-à-dire que comme la Bible dit dans l'île de Josée, que là où foulera la plante de votre pied, Dieu vous le donne en possession. Voilà, que c'est de cette même manière, partout où un chrétien, un enfant de Dieu doit mettre pied, il doit amener à conquérir, en tout cas il doit dominer au fait. Le monde d'Éthénère n'aura plus le droit à dominer sur la vie d'un enfant de Dieu. Voilà, c'était comme ça. Et vous m'avez détaillé, vous m'avez enseigné, et je vous dis, ça rentrait comme ça, comme des flèches à moi. J'ai bien écouté, j'ai bien pris le nom sur l'écran. J'ai écouté, j'ai écouté, je vous dis, je n'avais jamais expérimenté ce que j'ai expérimenté aujourd'hui. C'était tellement merveilleux, vraiment. Ça a pris près d'une autre minute comme ça que l'écran était là. Et il a fallu qu'un qui ne vienne me déranger, et c'est parti. Mais, pour vous l'avez passé, c'était sur une autre personne qui, ça s'est arrêté. Mais pour vous, vous m'avez donné l'enseignement, comment un enfant de Dieu, le monde d'Éthénère n'a pas droit sur un enfant de Dieu qui craint vraiment le Seigneur, et qui connaît vraiment les paroles de Dieu, qui connaît vraiment, tu connais, je ne sais pas, je voulais vraiment, le mot m'échappe vraiment. Tu connais, c'est-à-dire, tu connais qui est ton papa, tu connais ce que ton papa veut que tu fasse. Si tu arrives à ce stade, tu arrives à connaître, tu connais ce que ton papa est. Donc, le monde d'Éthénère n'a plus encore le pouvoir sur toi. Et vous m'avez expliqué, c'était toujours dans les cas, vous m'avez expliqué clairement. Mais j'étais là, j'ai dit que c'est, j'écoute ce nom. Mais c'est comme si vous êtes sur l'écran. C'est comme si, appelle vidéo, vous m'expliquez. Et voilà, c'est comme ça. Et à même temps, dans l'écran, dans l'autre écran, deuxième écran, j'ai vu l'image qui s'est présentée. L'image là, c'est un nègre qui est, qui a eu plus haut, plus haut tellement, plus haut comme ça. Et on pouvait voir, on pouvait voir sur le sol comment c'était, c'est-à-dire que sur la terre, on pouvait voir comment la terre était tout veilleur comme ça. Les arbres ont tellement veilleux, la terre, c'était tellement joli, mais l'aigle était plus haut, que voilà, un enfant de Dieu. Quand vous m'expliquez, dans l'autre écran, c'est que vous m'expliquez là, ça a reflété, c'est l'explication exactement là. Ça se reflète par des exemples. Et je vis l'image, l'aigle était en haut. Et on voyait, on pouvait voir la terre, on pouvait voir la terre qui était veilleur. Et voilà, que voici, quand vous me parlez sur le point, quand un enfant de Dieu part à un lieu, ou même s'il y a des choses mystiques qui s'est fait là-bas, tu arrives à détruire, tu arrives à, en tout cas, ils n'ont plus pouvoir sur toi. Et à ce temps, je vis sur l'autre écran, comment l'aigle était tellement en haut, en haut, plus haut, c'était tellement plus haut. On pouvait voir sur la terre, comment les arbres sont petits, petits, petits comme ça. Que voilà, c'est comme ça. Donc, un enfant de Dieu qui arrive à conquérir, une fois que tu connais le préceptif, une fois que tu arrives à connaître ce que ton papa a vécu tes femmes, une fois que tu arrives à connaître les lois de Dieu, c'est fini. Et vous m'avez donné la seigneur. Je vous dis, mon âme, là, je bénis vraiment le Seigneur. Et quand je me suis réveillée, là, quand je me suis réveillée, là, j'étais tellement, tout ce qui était à moi, tout ce qui était à moi, tout ce qui était à moi, la paresse, tout, 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 j'ai senti que c'est comme mon âme, mais mon âme avait faim, ça, que je me suis réveillée, je sentais que c'était fini, totalement fini. Il y a une force qui m'a allumée, une puissance qui m'a saisie. Un zèle vraiment puissant, vraiment que je ne sais même pas comment exprimer, c'est là. C'était tellement merveilleux. Et vous m'avez déconné, dans l'autre écran, quand vous m'expliquez, sur l'autre écran, l'exemple, c'est présent, là-bas. Voilà, l'image que vous avez dit, c'est l'image que je vous ai expliquée, de l'aigle qui est tellement en voie en voie. Mais le terme, parce que vous avez dit que vous avez fait l'enseignement fini, mais vous n'avez pas encore eu l'image qui correspond à l'enseignement. Et quand moi, j'avais publié, vous avez dit que non, c'était bon que vous gagnez l'image pour pouvoir jeûner, mettre un point, puis avant de publier. Et voilà. Quand moi, j'hésitais, je ne voulais pas vous donner, j'ai dit, ah, il n'a pas besoin de ça, pourquoi il va me dire ? Il pourrait aller chercher, il pourrait aller faire ça et ça. Non, c'est ça. Non, je m'assiste. J'étais tellement contente de l'enseignement, vraiment. J'avoue que souvent, quand vous donnez des enseignements, je n'arrive pas à vous suivre. Une fois même, je vous dis, une fois, je dis à l'adjic, je ne sais pas, quand le docteur, le docteur, le docteur, il a donné l'enseignement, je n'arrive pas, souvent, je n'arrive pas à comprendre. Je vois que c'est tellement vous, je n'arrive pas à comprendre. Mais je vous dis, quand je veux ça, quand c'est qui s'est passé tout à l'heure là, non, j'ai tout compris, mon esprit était ouvert comme ça. Tout ce que je ne comprenais pas, on prenait ça comme des exemples sur l'autre écran, on va expliquer. Tandes, je ne pouvais pas vous expliquer ce que j'ai expérimenté aujourd'hui là, ce que j'ai expérimenté depuis que je connais ce dernier là. Je n'avais jamais, 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 jamais vu ça. Je vous dis, l'écran 2 est quand c'est présenté. yo, vous envoyez faire une photo, vous montrer, je suis toujours à l'atelier, ma chaise, là où je suis assis, et là, le chaise, le chaise qui est là, déposé là, l'image a pris l'écran du chaise, et puis il y avait deux aussi, il y a un qui a été fait face, il y a là où, là où vous êtes, l'écran sur lequel vous étiez, et puis l'écran où l'explication s'est passée. Ce que vous dites, ça se passe en explication, par des exemples, en images. C'était, non, je suis contente comme ça, mon âme me met dans la joie, je vous dis, c'est que j'ai expérimenté, et vos paroles là, ça sentait comme des flèches, comme ça, qui fléchit mon cœur, comme ça, qui fléchit comme ça. Et, souvent quand moi, quand j'écoute vos enseignements, je ne comprenais pas, souvent je n'ai pas, je trouvais que c'était lourd, je n'ai pas compris, c'était tellement, je dis, je n'ai pas compris le message du docteur Sylla, je veux, mais je n'arrive pas, je n'ai pas hier même que j'ai prié, pourquoi je n'ai pas compris le message de ton serviteur, c'est tellement vous, c'est tellement, ils disent certaines choses, c'est tellement puissage, je n'ai pas compris, je dis, ah Seigneur, aide-moi à comprendre, aide-moi à comprendre, et voilà, je dis, je vous dis, c'était tellement, c'est une clé qui est venue me déranger comme ça, je vous dis, la voix, j'entends la voix audiblement, comme moi je vous parle, c'est comme si quelqu'un à côté de moi, il parle, j'entends, et voici, ça s'est présenté comme ça, c'est tellement, non, c'est merveilleux comme ça, je suis tellement contente comme ça, que je suis là, quand la dame est partie, je voulais encore que ça revienne, je voulais que ça revienne, si je ne restais pas, pendant 30 minutes, rien ne vient, ah Seigneur, je dis, mais quand même, il n'est 30 minutes, ce n'est pas du genre, tu m'as fait grâce, sur l'écran, sur le premier écran, ça s'est présenté premièrement, en tout cas, que ça lui dit, envoie-moi l'image, je lui dis, mais non, je veux envoyer l'image, je fais quoi, je me disais comme ça, je disais comme ça dans mon cœur, mais je vous ai même pas répondu, il dit, ah, comment ça, comment ça, tu es un homme de Dieu, tu veux que moi je t'envoie l'image, si tu veux, tu peux chercher l'image, tu peux chercher l'image toi-même, et la voix me dit, il ne faut pas contester, envoie l'image, tu ne sais pas ce qu'il veut faire, je dis d'accord, je vais envoyer, mais je disais que j'en ai envoyé, mais si la toujours, je n'envoie pas, et voilà, quand, je ne sais pas si j'ai envoyé, je ne sais pas si j'ai pu envoyer, mais en tant que je voyais maintenant, au premier écran, vous êtes présenté, quand vous êtes présente sur l'écran, vous êtes en train de m'expliquer, la raison pour laquelle vous avez demandé l'image, c'est parce que vous avez fait un enseignement, voilà, et l'enseignement, ça, c'est déjà fini, mais, l'image maintenant, pour mettre, pour mettre, pour pouvoir maintenant publier, pour que ça puisse toucher le cœur, voilà, c'est ça maintenant, je dis d'accord, je dis, il n'y a pas de succès, et maintenant, ça a commencé, sur l'écran là, deuxième écran là, ça s'est présenté une image, l'image là, c'est ça, ça s'est présenté, et l'image là, c'est comme un égne, qui est tellement plus haut, plus haut, que je ne sais même pas si, un jour, j'arrive à voir ces gens d'images, je vais vous en voir, plusieurs, l'égne tellement en haut, plus, plus, plus haut, plus haut, vous allez voir cette hauteur là-même, plus haut, et on pouvait voir les arbres sur la terre, petit, petit, petit comme ça, et voilà que, voilà que, vous êtes en train de, de parler, que voilà, que, le titre, le thème, le thème de l'enseignement, c'est l'aide conquérante, l'aide conquérante, c'est-à-dire, toi enfant de Dieu, toi enfant de Dieu, je vais donner un sénat aujourd'hui, moi c'est merveilleux, j'arrive à expliquer, sans problème, que toi enfant de Dieu là, toi enfant de Dieu, qui, qui, qui veut conquérir comme ça, c'est-à-dire, tu dois connaître ton papa, tu dois connaître ses préceptes, tu dois connaître ce qu'il veut, tu dois connaître ce qu'il est, et tu peux aller ici, par exemple, tu peux aller, tu peux dire que tu es un papa, pourtant tu ne connais pas ce que ton papa, et pourtant tu ne sais pas ce que ton papa veut, tu ne sais pas, est-ce que dans ça, et puis tu te proclames que tu es son enfant, non, tu n'es pas son enfant, tu dois être son enfant, tu dois connaître ce qu'il veut, tu dois connaître ce qu'il aime, tu dois connaître ce qu'il est, sa profondeur au fait, sa profondeur, même si vous expliquez, vous expliquez, vous faites, voilà, expliquez en profondeur, c'est comme ça, et ça sort, ça sortait comme des flèches, ça fléchit mon cœur, et je comprenais que, et tout ce que vous dites là, ça s'affiche sur le deuxième écran, sur le deuxième écran, l'explication en image, je vous dis, c'était tellement merveilleux, l'explication en image, que voilà, en tant qu'un enfant de Dieu, tu veux conquérir, un enfant de Dieu, comme l'exemple aussi de Josier, que, quand le Seigneur disait, que là, il foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession, je vous le donne en possession, voilà, vous avez pris l'exemple, pour m'expliquer aussi, c'est-à-dire, en tant qu'un enfant de Dieu, là où tu vas, là où tu vas, tu dois conquérir, c'est pas le monde détenu qui doit dominer sur toi, c'est pas le monde détenu qui doit dominer sur toi, non, quand il arrive seulement là, le monde détenu doit savoir, qu'il y a un enfant de Dieu, le monde détenu doit savoir, qu'il y a un enfant de Dieu, non, c'était, mon âme était tellement, sur Jésus, c'était merveilleux, grouilleux comme ça, je veux même que ça revienne encore, je veux que ça, si je pouvais arrêter ça, si je pouvais arrêter, j'allais faire, mais on ne peut pas, et, en tant qu'un enfant de Dieu, partout où tu vas, tu dois conquérir, tu dois prendre possession, parce que par exemple, quand les mystiques, pas dans un lieu, ils vont, ils vont, ils vont arriver à polluer l'endroit, ils vont arriver à faire des choses, à déposer des pièges, mais quand toi, tu arrives ce mal, toi qui es un enfant de Dieu, qui connaît le principe, qui fait ce que ton papa veut, quand tu arrives ce mal, tu détruis tout, tu connais déjà, tu n'as même pas besoin de te fatiguer, c'est un chose, tu détruis tout, sans même le savoir, parce que, tu es le vrai enfant de ton papa, et, et, c'était l'air conquérant, c'était merveilleux, vraiment, glorieux, vraiment, et c'était un, un image là, ça, tout ce que vous dites là, ça c'est présenté à une image, l'exemple c'est présenté à une image, il dit, je dis, c'est comme ça, il dit, quand ça, il dit, c'est comme ça, je dis, il sait comme ça, je ne savais pas, voilà pourquoi je souffrais vraiment, je dis, ah, il dit, il fallait ça, il fallait ça, vraiment, et aussi, hier, quand, hier aussi, j'ai suivi l'enseignement, du cul du soir, hier, à l'église, quand l'homme de Dieu passe, il y a donné l'enseignement, et ça aussi, ça s'est présenté, mais moi, je ne l'ai fait pas, comme c'est son cas aussi, je lui ai expliqué, c'est que la chose, c'est présenté, comment le Seigneur, tout ce qui est l'enseignement, l'homme de Dieu a dit, à décrire, à enseigner là, moi, je comprenais hier, j'étais contente, je voulais m'aimer, je dis, homme de Dieu, le très délicieux repas, que vous nous avez nourris hier, c'était tellement, tellement doux, je dis, mais, ce que le Seigneur m'a encore expliqué, sur les deux écrans, il m'a expliqué aussi, clairement, comme l'eau, comme on pouvait voir l'eau, l'eau claire, il m'a expliqué en détail même, clairement même, et j'étais, aïe, vraiment, pour toi, hier, quand j'ai prié, je vous dis, hier, quand j'ai prié, je ne sais pas si je me suis ingéniée, je dis, ah Seigneur, je ne comprends pas pourquoi, souvent, quand les gens me donnent des enseignements, je suis là, je suis pressée que ça finit, que je me lève, je dis, ah Seigneur, pourtant, ce n'est pas comme ça, je dis, ah, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, mais fais-moi grâce, je veux comprendre l'enseignement, je veux comprendre, je veux comprendre, je veux comprendre, parce que je sais que ta parole, si je ne la comprends pas, c'est quand je veux aller comprendre ta parole, je dis, je veux comprendre, je dis, surtout ton serviteur docteur Silas, quand il me donne, quand il donne l'enseignement, je me fonce, je ne comprends rien, surtout quand vous publiez certains jours-là, je ne les regarde même pas, parce que quand je les regarde, je ne comprends rien, je vous dis absolument rien, aïe, je dis, je ne comprends rien, je dis vraiment, je ne suis pas content, je dis souvent, c'est la dernière fois, quand vous avez publié, la Seigneur qui, que, quoi, c'est pas une Seigneur que vous avez publié, qu'une Seigneur qui aime vraiment la parole, la parole de Dieu, la Sainte Doctrine, en tout cas, je vais essayer de voir si je vois, la première question, je vais faire capture de grand moment, quand je vis ça là, il dit, oh Seigneur, voici, je dis pour elle, c'est bon, je dis, je dis, je dis, je dis, nous autres, ça ne va même pas, je dis, pour moi, mon cas, on ne peut même pas expliquer à quelqu'un, je dis, je dis ça à moi, on est devant toi, je dis, je dis, je dis, je dis, il s'est entendu, il a vu vraiment que j'avais mal, si je ne veux pas, si je ne veux pas, c'est le temps de la révélation, si je ne me donne pas la révélation, comment je veux faire pour comprendre la parole, pourtant, c'est la parole qui nourrit l'âme, c'est ça qui aide, même je vous dis, quand je lis la parole de Dieu, Frère, c'était vraiment difficile, je dis, Seigneur, je ne comprends pas ta parole, et je dis, il m'a dit, même si tu n'as pas besoin de comprendre avant, il faut lire, il ne faut pas dire que parce que tu ne comprends pas, tu ne vas pas avoir l'amour, il dit, Seigneur, donne-moi la compréhension de ta parole, donne-moi la compréhension, je veux comprendre ta parole, j'avais ces problèmes-là, mais je disais, à qui est-ce que je veux parler, mais hier, je n'ai plus mon courage, je dis, Seigneur, je dis ça à ma honte, vraiment, c'est ce problème-là qui me fatigue beaucoup, je ne peux même pas dire ça à quelqu'un, une fois que j'ai essayé de dire ça, il m'a dit, lis seulement, il ne faut pas attendre, il ne faut pas attendre, en vouloir comprendre avant de lire, il faut lire ça, même si tu ne comprends pas, lis, et demander à Dieu de t'aider, mais je n'avais pas encore demandé à Dieu, mais au fond de mon cœur, je n'étais pas contente de mon cas, du fait que je ne comprenais pas la parole, par exemple, on peut donner la parole, et dans tout ça là, c'est un pour cent seulement, je vais retenir, et une fois que je m'éloigne là, une fois, quelques jours après ça, on me demande là, je ne saurais même pas pour m'expliquer, et cela m'attressait au profond de moi, je dis, ah, ça c'est quelque chose, encore, je n'ai même pas retenu quelque chose, vraiment, j'ai souffré, mais le Seigneur a eu pu dire de moi, je bénis son nom, pour ce moment, qu'il m'a encore enseignée, et qu'il a enlevé les écailles, et c'est que vous avez dit, c'est qu'on va à la pharmacie, c'est ce que vous avez dit, comme il a ce qu'il a pu, il m'a vraiment ouvert les yeux, je bénis son Seigne, qu'il soit loué à jamais, qu'il vous fortifie encore, qu'il vous utilise encore puissamment, vraiment, j'ai confirmé, je dis, vous êtes vraiment un enseigne de la parole de Dieu, et j'ai dit, si on pouvait en résister là, j'allais en résister, mais vous ne pouvez pas en résister tellement, vraiment, et souvent, et dans l'étang, j'ai vu comment vous donner avec, avec toute votre force, toute votre force, toute votre énergie, vous avez tout donné, tout cœur donné, et ah ouais, je dis, je ne savais pas que l'effort aussi que vous donnais, par exemple, l'effort que vous donnais, vous donnez, avec, souvent, vous enseignez, votre habit est mouillé, de souillère, je dis, je ne savais pas, tout ça, ça a été expliqué, ça a été que c'était de tout cœur que vous donnez, vous avez ouvré votre cœur pour donner, mais, nous, on ne comprend pas, on pense que non, c'est naturel, c'est naturel que, il faut que la sueur, ça sort, ce n'est pas naturel, c'est parce que ça vient du cœur, ça s'affiche, sur le corps, sur le physique, vraiment, je vous dis, je suis tellement contente aujourd'hui là, depuis que je connais le Seigneur là, je n'avais pas encore, le Seigneur m'avait pas encore visité, de cette manière, j'ai béni pour moi son Seigneur, c'est un jeu spécial pour moi, un jour vraiment de grâce que le Seigneur m'a fait, et j'ai béni pour son Seigneur, qui vous bénisse, qui vous fortifiez, et qui continue encore, de vous communiquer encore, les paroles, et cela m'amène encore, dans la profondeur, de chercher encore, les enseignements que vous avez donné, encore pour écouter encore, parce que c'est que le Seigneur a déchiré, le Seigneur a déchiré le voile, de manque de compréhension, comme le livre de Jacques, vous avez dit que, c'est comme un homme, après avoir regardé son visage dans le mémoire, au site, il oublie, c'est complètement, quoi était comme ça ? Après la révélation, où vous avez vision d'appel, après ça, quand j'ai vu ça, je ne voulais pas vous en parler de ça, je ne voulais pas vous en parler, mais comme je disais, au début de la division, la voix que j'entendais là, la voix de la Seigneur, c'est elle-même qui était au centre, plus que la plus, ce que même j'ai vu pour elle, c'était beaucoup, pour elle, un petit dominé, et le Seigneur était content, de la servante de Dieu, et même ce qu'elle faisait, dans son lieu de travail, ça me présentait, tout, 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 ça me présentait, sa vie à la maison, tout, ça me présentait, vraiment ça, à la soirée, j'ai eu à lui expliquer seulement, ce qu'il lui concerne, mais j'avais oublié, j'avais dit que pour vous le nom, ça là, c'est simplement, je ne sais pas, il n'y a pas besoin de vous dire ça, il sait, hé, je ne sais pas, quand j'ai commencé à méditer maintenant, j'ai pris la parole de Dieu, pour méditer, pour voir, est-ce que ça va rentrer, après ce qui s'est passé, après ce qui s'est passé là, est-ce que le Seigneur va me parler, ou bien, est-ce que ça va, est-ce que ça sera, comment va, quand j'ai fini de méditer, quelque chose, il me dit, une douce voix, il me dit, explique à mon Seigneur, je dis, ah Seigneur, je ne veux pas, je ne sais pas, je dis, je me suis dit, Seigneur, tu veux que je parle à ton Seigneur, si tu veux que je le parle, il faut me convaincre, il faut me donner, il faut faire un signe dans mon cœur, que je puisse, si tu veux que je lui dise, que j'ai la joie, mais si tu ne veux pas que je lui dise, enlève la peur du cœur, que mon cœur, fait boum, 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 pour que je ne le disque, et voilà, j'avais la joie, comme ça, je me dis, ah, c'est ça, je veux le dire, et quand vous avez remarqué, quand j'avais écrit premièrement là, je ne voulais pas continuer, je voulais même resupprimer le message, mais je dis, ah, l'application qu'il a là, si je supprime le message, il va voir, j'ai déjà parlé, je ne peux plus supprimer encore, il dit, mais il ne peut pas voir le message, et puis je continue, et voilà, je ne peux pas le dire, et vous savez, la dernière fois là, la dernière fois, c'était le samedi, la voix m'a dit, rappelle à mon serviteur, un songe que tu avais eu, j'ai hésité, docteur Sylla, j'ai hésité, je lui ai dit, je ne vais pas parler, rappelle-lui, et encourage-lui, rappelle-lui, je lui ai dit, je ne veux pas, je n'ai même parlé, quand on était en répétition, des chiens, je n'ai même parlé au sein, les soeurs m'ont dit, ah, si, la voix te pèse, il faut dire, je lui ai déjà fait part, du son, c'est comme ça, et les soeurs m'ont dit, je lui ai dit, ok, mais je vous dis, jusqu'à là, c'est maintenant, quand je suis là, que ça met, c'est revenu encore, de vous rappeler le son, vous vous rappelez une fois, une fois, il y a, je me rappelle, c'était passé à un demi-chromis, à ce temps, la soeur Priscilla était toujours là, la soeur Priscilla, moi, et puis la soeur Esther Ouidaraogo, voilà, on était trois stars, on était trois, quand on partait chez le docteur Emmanuel, pas sur Emmanuel plutôt, quand on partait chez le frère Emmanuel, dans son église, et tout, vous avez une fois, j'ai eu un son, ou d'amont, vous êtes venu, quand vous êtes venu au Burkina, je vous ai même fait part, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, la voie merci, c'est de vous dire, et de vous encourager, que, quand vous êtes venu, vous êtes venu comme ça, faire, vous avez, vous avez confectionné des briques, travaillé du, creusé de, 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 de tout, vous avez fait beaucoup de choses comme ça, beaucoup de choses que vous avez fait, et quand vous avez fini de travailler, vous avez déposé la fondation, je pourrais même voir, c'était Jean Carrelle comme ça, une grande fondation que vous avez déposé, et quand vous avez, vous avez travaillé de matrice que ça, et chacun était un culot, surtout Jean Gastin qui était au devant, c'était même, bon, je me suis dit à cet an, je me disais que non, comme c'est pas Jean Gastin, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas habitier à lui, je ne veux pas son numéro, c'est docteur Silas, c'est le frère Silas qui fait mon suivi, c'est lui, c'est lui, je vais déranger pour qu'il m'aide, c'était comme ça, donc c'était un peu ça, donc je ne le connaissais pas trop, c'est souvent quand je vois les trucs, donc c'est un peu ça, vous faites, mais je comprends que tout ça, ça ne faisait pas, c'est de l'enfantia spirituel, et voilà, c'était Jean qui était au devant, qui travaillait, puis vous les suivez, vous les aidez, de tout cas, c'est tout, la pêche à Poulos, et donc Silas, la pôtre Paul, je ne connaissais même pas très bien la pôtre, pour le prophète Ézéchiel aussi, je ne le connaissais pas trop bien, et tous travaillaient, mais c'était Jean Gasset, et je pouvais voir, je me rappelle quand je vous parle comme ça, l'image me présente comme ça, je pouvais voir vos habits qui étaient, qui étaient ça, après avoir fini de travailler, vos habits étaient tellement ça, et vous avez fini de travailler, jusqu'au coucher du soleil, quand le tout a été un peu sombre, vous avez dit que maintenant, vous avez fini, l'essentiel a été fait, que vous nous laissez, d'arroser la fondation que vous avez faite, et puis vous êtes parti, mais on n'était pas nombreux, on n'était pas nombreux, on était dignes d'un homme faible comme ça, et c'était les femmes qui étaient nombreuses, plus que les hommes, on était d'un homme faible comme ça, et voilà, je vois que non, vous quand vous êtes parti, vous n'êtes même pas encore arrivé, vous n'êtes pas encore arrivé, à la frontière, et un homme, avec son culotte bizarre comme ça, il ne sait pas, il y a un nom qu'on appelle ça ici, mais bon, je ne sais pas si vous avez compris le nom, une culotte bizarre qu'il a porté comme ça, venir s'accacher, deux tris, il accroche, quand vous avez fait, il a tout deux tris, si vous vous rappelez, ce jour je me rappelle, j'étais même avec la soeur Amina, quand à tous les loups, on était, et ce jour-là, je lui faisais l'audio, et puis elle m'écoutait, et je vous envoyais l'audio, vous voyez, si vous vous rappelez, très bien, la dernière fois, la voix me disait, elle appelle ça à mon serviteur, il encourage, je lui encourage, il a seigneur, qui suis-je-moi pour le dire, je ne veux pas le dire, il dit, il y a plusieurs voix pour le dire, il dit, je ne veux pas le dire, je ne suis plus dedans encore, il dit, il y a quelque chose que je n'ai plus dit, c'est ce que je disais, je dis, moi là, je n'ai plus dit quelque chose, mais moi là, je n'ai plus rien dit encore, je vous dis, et j'ai résisté, tout ce qu'à, tout ce qu'à, c'était samedi passée, tout à côté là, voilà, quand on était en répétition, et j'ai parlé au soeur, je dis vraiment, le soeur m'a dit, qu'il faut aussi, le synthèse 8, te met à coeur de dire là, il faut le dire, sinon tu ne peux pas avoir la peine, je dis, je ne peux pas dire, je dis, je ne lui ai déjà fait pas, je ne sais pas pourquoi, la voix m'aimper, qu'il faut lui dire, il m'en croit, je dis, ok, je vais dire, mais, quand je me souviens, non, je n'ai pas dit, lui, je n'ai pas dit, il y a plus de voix que le synthèse, passé pour lui dire, voilà, c'est tout à l'heure là, qu'il a la voix, il revenait encore, il rappelle cela à mon serviteur, il rappelle cela à mon serviteur, voilà, c'est un peu ça que le synthèse, je vous dérange, je veux qu'avec mes autres jours aujourd'hui, soyez bénis, je vais encore recommencer, à chercher les enseignements, pour s'il encore bénit le Seigneur Jésus, parce que c'est ma fait grâce, c'est contente comme ça, gloire au Seigneur Jésus, vraiment, nous bénissons le Seigneur Jésus Christ, pour ce puissant témoignage, le Saint-Esprit, a fait de grandes choses, des merveilles dans la vie de notre seul, il dit, plusieurs d'entre vous, ont demandé à Dieu, de telle expérience, Seigneur, je veux expérimenter ta puissance, Seigneur, je veux voir de grandes choses, Seigneur, je veux voir, oh, des mystères, je veux, oh, comprendre ta parole, je veux, Seigneur Jésus, oh, expérimenter ce que je n'ai jamais expérimenté, elle a déjà expérimenté, elle a prié, le Seigneur, le Saint-Esprit, s'est révélé à elle, le Seigneur dit, demandez, je vous donnerai, cherchez et vous trouverez, frappez et je vous ouvrirai, il dit, oui, si un père, donne à son fils, pendant qu'il lui demande, quelque chose, à plus fort raison, votre père qui est dans les cieux, ne vous donnera-t-il pas, le Saint-Esprit, alléluia, je bénis le Seigneur Jésus, pour la vie de la seule, il dit, la seule, il dit, elle est une servante de Dieu, qui tient le Seigneur, qui s'est déplié, qui marche dans la vérité, depuis un certain moment, et le Seigneur ne cesse de faire, dans sa vie, des grandes choses, alléluia, néanmoins, lorsqu'elle écoutait les enseignements, de la Sainte Doctrine, les explications profondes, les enseignements, sur les lois spirituelles, du Rame de Dieu, les enseignements, sur comment marcher, avec le Saint-Esprit, comment demeurer, fermement, comment grandir, dans la foi, elle ne comprenait rien, elle ne comprenait, absolument, rien, ce n'est pas, l'enseignement, qui est mauvais, ce n'est pas le langage, utilisé par l'enseignant, qui a été, mal employé, qui est mauvais, non, parce qu'elle n'avait pas encore reçu, la purification, de ses yeux spirituels, la purification, de ses oreilles, pour entendre, la voix de l'Esprit, alléluia, gloire à Jésus, elle a prié, dit, Seigneur, comment je n'arrive pas, à comprendre les enseignements, du docteur Silas, Seigneur, je n'arrive pas, à comprendre les enseignements, de ton séviteur, la purification, Jésus dit, Jésus, Jésus, il communiquait, sa doctrine, à ses disciples, il beaucoup était frappé, par la doctrine, même devant les pharisés, Jésus, parlait de sa doctrine, les docteurs, de ce siècle, pendant le temps de Jésus, ont été frappés, par la grande sagesse, par laquelle Jésus Christ, parlait, alléluia, les disciples, aussi, à quelques moments, ne comprenait même pas les Écritures, ne comprenait même pas, ce que Jésus enseignait, alors, qu'est-ce que s'était passé, Jésus ouvrait l'esprit, afin qu'il, comprise les Écritures, il ouvrit l'esprit, afin qu'il comprise, les Écritures, pour comprendre les Écritures, il faut que ton esprit, humain, ton esprit, soit d'abord régénéré, il faut que ton esprit, soit d'abord ouvert, il faut que les yeux, de ton esprit, soient illuminés, afin que tu comprennes, les Écritures, tu, alors, la seule, ses yeux n'avaient pas été, les yeux de son esprit, n'étaient pas encore, éclairés, n'avaient pas été, illuminés, mais lorsqu'elle a prié, sincèrement, Seigneur, je veux comprendre, les enseignements, que ton service te donne, le Saint-Esprit, l'a, vraiment, affranchi, et s'est montré en elle, ce qui est impacté ici, c'est que, elle n'a pas reçu simplement, une pensée spirituelle, qui lui communiqua, la compréhension, de la parole de Dieu, ce n'est pas seulement ça, mais ce qui est plus, spécifique, spécial ici, c'est le fait que, le Saint-Esprit, au lieu directement, de lui, parler, c'est-à-dire, de lui, expliquer les choses, qu'elle ne comprenait pas, dans la méditation, de la parole, dans les enseignements, que je donne, le Saint-Esprit, s'est révélé, à elle, en utilisant, une image, en utilisant, mon image, ce n'est pas moi, c'est comme ça, le Saint-Esprit, au Père, mais il a pris mon image, puisque c'est mes enseignements, qu'elle écoutait, elle ne comprenait pas, elle était attachée à moi, elle est ma fille, dans la foi, donc le Saint-Esprit, a pris juste mon image, pour lui confirmer, d'abord, la véracité, l'occurricité, des enseignements, que je donne, non seulement ça, mais aussi, c'est-à-dire, lui garantit, que en réalité, ce n'est pas les enseignements, qui sont erronés, plutôt, c'est toi qui n'as pas encore reçu, l'ouverture de ton esprit, la purification, la clarté, l'éluce, c'est-à-dire le fait, que tu n'as pas encore, atteint ce niveau, d'être élucidé, dans ton esprit, alléluia, alors, c'est des esprits divins, le signe d'esprit, utilise des esprits divers, il est le Saint-Esprit, mais il y a, il y a sept esprits, qui sont appelés, les sept esprits de Dieu, les sept esprits de Dieu, ils sont, sept esprits de Dieu, qui forment sept, et manifestation, ou caractère du Saint-Esprit, caractéristique, du Saint-Esprit, c'était dans Esaïe 11, vous connaissez déjà tout, il y a l'esprit, de crème de l'éternel, l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit de science, il y a l'esprit d'intelligence, il y a l'esprit de piété, oui, il y a la crainte, il y a l'esprit de force, vous voyez, donc, il y a plusieurs types d'esprits, mais c'est le même esprit, alléluia, c'est le Saint-Esprit, donc, l'esprit qu'il a visité, pour lui révéler ces choses, c'est l'esprit de connaissance, l'esprit de révélation, alléluia, elle a reçu ces explications, le Seigneur l'utilisait, pour l'expliquer les choses, dans la vision surnaturelle, alléluia, je rends grâce à Dieu pour sa vie, aujourd'hui, elle s'attache vraiment aux enseignements, puisqu'elle a été visitée, par le Saint-Esprit, elle reçoit aujourd'hui, une motivation, de s'attacher plus aux enseignements, pour grandir dans la foi, c'est pourquoi, parmi vous là, plusieurs sont là, et qui n'ont pas encore été ce niveau, qui prie encore, le Saint-Esprit vous fera voir des grandes choses, pour vous, s'inviter, s'inciter, à aimer sa parole, le Saint-Esprit va créer des mouvements spirituels, vous qui, cherchez à comprendre le Saint-Esprit, à comprendre la parole, et que vous ne comprenez pas encore, le Saint-Esprit fera des grandes choses, Jésus dit, il dit, maintenant que tu crois, tu verras des choses, plus grandes que celles-ci, parce que, il disait aux disciples, que dit-on que je suis, les disciples disaient, l'autre dit que tu es le fils de Dieu, l'autre dit que tu es le fils, etc, etc, les lits qui doivent venir, mais Simon-Pierre dit, quoi ? Il dit, nous savons que toi, tu es le Christ, du Dieu vivant, le Christ, qui doit venir, le Seigneur Christ, Alléluia, ce que Simeon avait dit, avait avoué, qu'il s'est dit, l'écriture dit, il attendait au long temps, voir le Christ, et ses yeux l'ont vu, et lorsque ses yeux l'ont vu, il a pensé que cet enfant soit un signe de contradiction, Alléluia, parce que Pierre a eu la révélation, de qui est Jésus, alors Jésus dit, waouh, Jésus dit, ce n'est pas la chair, ni le sang, que tu as eu cette révélation, mais ce n'est pas le Seigneur d'Esprit, ce n'est pas la puissance de Dieu, alors, reçois les clés, tu es bien, et c'est sur cette pierre, que je bâtirai mon église, les portes du séjour de mort, ne prévoudront point sur elle, et l'écriture dit, Jésus dit quelque part, Jésus dit encore, oh, je te donne les clés du royaume, je te donne les clés du royaume, pour que tu, 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 tout ce que tu ouvriras sera ouvert, ce que tu fermeras sera fermé, reçois les clés du royaume de Dieu, Alléluia, gloire à Jésus, c'est merveilleux, et le Seigneur aujourd'hui la fontifie, et, elle aussi, elle a encouragé, de continuer à persévérer, de ne plus banaliser les enseignements d'Ontino, mais de tenir compte vraiment de l'impact de ce ministère, dans sa croissance spirituelle, dans la connaissance du Christ, et dans le perfectionnement de sa vie, et de sa relation avec Dieu, je vais prier pour tous ceux qui cherchent activement la révélation de la parole, la connaissance profonde, ceux qui veulent comprendre l'interprétation des Écritures, ceux qui veulent grandir en sagesse, en connaissance, ceux qui veulent avoir des yeux purifiés, des yeux ouverts pour comprendre la parole, voici la prière que je fais, Père, Père Jésus, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, illumine leurs yeux, illumine les yeux de leur cœur, afin qu'ils voient, oh, briller la splendeur de ta connaissance, la splendeur de ta gloire, Seigneur Jésus, ouvre leurs oreilles, afin qu'ils entendent, ouvre leurs oreilles spirituelles, afin qu'ils entendent la voix de ta parole, la voix de ton esprit, Seigneur, je prie maintenant, permets-les de sentir ta parole, de sentir ta parole, oh, je prie encore, permets-les aussi, oh, d'interpréter, eux aussi, en écoutant ta parole, d'avoir l'opportunité, la capacité, de détailler ce qu'ils comprennent, Seigneur Jésus, je prie maintenant, pour que tu renouvelles l'intelligence de quelqu'un, le Saint-Esprit renouvelle ton intelligence, longtemps ton intelligence a été oxcussie par le Président Ténèbre, je déclare sur toi, maintenant, que le Saint-Esprit, oh, le Saint-Esprit régénère ton intelligence, le Saint-Esprit renouvelle 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 maintenant, tu n'as plus la même personne, à présent, oh, tu comprends la parole, il renouvelle ton intelligence, pour te donner la capacité, de comprendre les Écritures, la capacité, oh, l'esprit ouvre ton esprit, le Saint-Esprit ouvre ton esprit, afin que tu comprennes les Écritures, afin que tu comprennes les Écritures, afin que tu comprennes les Écritures, il ouvre ton esprit, il ouvre ton entendement, il ouvre la pensée il met sa parole dans ton esprit maintenant que tu entends sa parole il te donne, oh, l'occasion d'être élucidé, de voir les choses, d'expérimenter de rencontrer oh, des choses fin naturelles pour grandir dans sa connaissance maintenant l'intelligence qui accorde la connaissance du véritable, tu reçois cette intelligence tu reçois cette intelligence, tu reçois cette intelligence, tu reçois cette intelligence il te donne la sagesse, l'insulte de sagesse te visite, l'insulte de sagesse des Écritures, l'insulte de sagesse de la parole, il y a une sagesse de la parole si tu n'as pas cette sagesse, tu vas tout diaboliser, tu vas tout mélanger, tu vas tout confondre, tu vas renverser la parole oh, cela ne fait pas de Dieu, je je prie maintenant que le Zélamé, le seul Saint-Intelligence qui anime les frères pour qu'ils ne comprennent pas oh, la volonté de Dieu, la volonté bonne, agréable et parfaite, je déclare que j'ordonne à ce Zélamé de quitter quelqu'un de quitter la vie de quelqu'un et je prie maintenant par la puissance du Saint-Esprit que l'intelligence, la sagesse oh, ce manifeste de ta vie, toi qui as longtemps cherché à combattre, à grandir avec Christ dans la relation que tu as avec lui reçois maintenant, tu reçois l'intelligence tu reçois l'esprit d'intelligence de connaissance, de sagesse maintenant, au nom de Jésus je prie maintenant il est dit à l'église de là où tu es parce que tu penses que tu es riche maintenant, c'est là que tu es pauvre parce que tu penses oh, que tu vois, tu ne vois rien je prie maintenant pour l'église, Seigneur Jésus tous ceux qui me suivent oh, qui veulent oh, la connaissance je prie maintenant de leur donner le brisme de leur abaisser jusqu'à ce qu'ils enquent dans les profondeurs de la terre pour chercher de l'or l'or éprouvé par le feu oh, pour fouiller par cet or qui est la connaissance oh, je prie maintenant aussi, Seigneur Jésus oh, ceux qui veulent voir ta parole oh, Simeon a vu Simeon a vu oh, le Christ oh, parce qu'il ne mourra pas sans voir le Christ je déclare pour quelqu'un oh, qu'il voit qu'il voit le Christ dans la révélation oui, Pierre a vu Christ Pierre a vu Christ oh, le disciple là il a marché avec Jésus comme un disciple mais Paul a vu Jésus dans la révélation je déclare sur quelqu'un oh, toi qui ne comprenais pas l'œuvre de Jésus-Christ maintenant il se révèle à toi dans la révélation dans la révélation reçois la révélation reçois la révélation reçois 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 la révélation de la parole reçois l'esprit de révélation pour qu'il te révèle les choses célestes les choses puissantes je prie maintenant que les esprits divins les esprits célestes les sangs de Dieu qui sont chargés de la révélation oh, de te visiter te révéler les choses commençons à te révéler même les choses des enseignements que je fais que tu ne comprends même pas encore ils te les révèlent ils sont en train de te révéler maintenant même maintenant même tu vois même le colis le colis te purifie les yeux ce colis moi je le vois je vois ce colis du Seigneur qui purifie maintenant les yeux de plusieurs et maintenant même que je prie oh, quelqu'un a dit oh, de voir les choses de Dieu oh, de voir les mystères d'en haut de voir les choses l'écriture de vie oh, vous verrez le ciel ouvert oh, les anges de Dieu montrent et descendent sur les filles de l'or je prie maintenant que le Saint-Esprit te révèle les choses d'en haut les choses du ciel les choses spirituelles pour que ta vie chrétienne ne soit plus oh, à cette étape primaire mais à une étape parfaite dans ta relation avec Jésus maintenant même maintenant le colis purifie les yeux le colis enlève les déchets et qu'elles se deviennent pleins pleins pour pouvoir voir la parole pour pouvoir voir Jésus assis dans les léves et les vies je prie maintenant que le Seigneur Jésus te t'accorde la grâce de savoir comment méditer les écritures tu reçois la capacité de méditer les écritures d'avoir assez de temps de consacration dans la méditation dans la méditation dans la méditation dans l'adoration dans la prière au nom de Jésus je prie encore maintenant comme la seule le thème qu'elle a vu que j'ai développé par révélation qu'on appelle aigle conquérant c'est thème oh, un puissant thème je prie maintenant que tu sois toi-même l'aigle conquérant de ta génération l'aigle conquérant qui monte au-dessus des lieux élevés l'aigle qui guide la terre et qui monte dans les cieux je prie que tu sois cet aigle dans la révélation c'est-à-dire oh, quelqu'un dont l'esprit a été régénéré dont Christ a fait soin dans les lieux célestes car il dit dans la parole oh, l'écriture dit il nous a transporté du royaume de Ténèbre dans le royaume du fils de son amour où se situe le royaume du fils de son amour ce royaume se situe dans les lieux élevés dans les cieux c'est pourquoi Jésus disait le royaume des cieux est semblable le royaume des cieux est semblable le royaume des cieux est semblable à une semence qu'on plante à terre à une petite semence mais qui pousse des tiges qui pousse des tiges des troncs et des branches et les oiseaux du ciel viennent se poser sur les branches je déclare que ta vie spirituelle devient une terre fertile oh, pour la parole de Dieu pour l'esprit de Dieu jusqu'à ce que tu grandisses comme le tronc d'un arbre qui pousse oh, qui pousse qui pousse des branches qui pousse des sarmes alléluia je prie maintenant qu'à présent les soirs du ciel qui sont dans la révélation des saints de Dieu viennent se poser dans ta vie c'est-à-dire amener les messages de Dieu amener les révélations de Dieu apporter des choses spirituelles pour te nourrir spirituellement que le Saint-Esprit oh, se manifeste dans ta vie car les qui tu dis ce sont des esprits oh, qui sont été envoyés de Dieu qui sont servis de ceux qui doivent hériter le salut Jésus oh, il se manifeste avec toi les saints esprits de Dieu se manifestent dans ta vie ils se manifestent dans ta vie ce sont des esprits divins envoyés de Dieu qui opèrent un ministère du Saint-Esprit au nom de Jésus dans la vie de tout ça maintenant ta vie devient une nouvelle vie une vie nouvelle et tes lèvres tu es un aigle coquet la Bible dit celui qui est né de Dieu oh, triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi maintenant que tu es né de Dieu je déclare que la parole qui t'a engendré tes lèvres au-dessus au-dessus te lèvres au-dessus de tous afin que tu sois placé dans les lieux s'élèvés dans le royaume des cieux les que tu dis oh, les que tu dis ils nous ont fait à soi dans les lieux célestes tu es au-dessus des cieux organisés par Satan et tu as été placé dans le royaume des cieux dirigé par le Fils de Dieu le royaume du Fils de son amour au-dessus du monde et aux terrestres et tu as été placé dans le monde spirituel par la nouvelle naissance spirituelle pour convener pour diriger car les que tu dis oh, dans le lit de Job oh, connais-tu les lois du ciel toi, tu les as connues mais dès que tu es pris il t'accorde la connaissance des lois du ciel et les que tu dis réduis le pouvoir du ciel sur la terre je t'éclate à ta vie maintenant qu'il t'accorde la connaissance des lois spirituelles de la sainte doctrine du ciel il t'accorde aussi le pouvoir de devenir enfant de Dieu afin de régler l'autorité le pouvoir du ciel sur la terre de la vie de la sainte-été de la justice je prie maintenant que la présence de Dieu abonde ta vie l'écriture dit oh, que des sous-d'eau vive jahiront ce qu'est ce sur ceux qui croient en Jésus ceux qui reçoivent la parole car la parole est esprit et vie et je prie maintenant que la colombe qui est descendue sur Jésus oh, qui est le Saint-Esprit la répandation spirituelle physique du Saint-Esprit je prie maintenant oh, ta vie que la colombe de paix de perfection de lumière oh, de pureté descend de ta vie et luise ta vie car la lumière a lu dans les ténèbres ta vie était ténébreuse Jésus oh, lui ta lumière sur toi et je prie maintenant qu'il te donne le pouvoir de dominer sur le monde gagnant fait à soi dans les lieux célestes pour que tu triomfes et que tu sois réellement un aigle conquérant de ta génération de ta famille dans l'église dans cette génération car les joues sont mouvées Jésus Christ aime et tu te remplis d'accord la parole de connaissance le don de parole de connaissance qui te permettra d'exposer les choses cachées oh, il t'accorde aussi oh, le don d'interprétation pour les expliquer il t'accorde la parole de sagesse surnaturelle et fais de toi une valeur personne dans la marche avec Jésus merci d'avoir écouté ce tournage je sais que Jésus Christ t'a restauré t'a renouvelé a opéré miraculeusement dans ta vie et toi aussi je prophétise si tu parles cette prière tu témois toi aussi après avoir écouté le Saint-Esprit te saisit il te saisit le Saint-Esprit te saisit maintenant le Saint-Esprit te saisit maintenant oh, Jésus te saisit tu vois des visitations spirituelles et le Saint-Esprit maintenant t'amène à une nouvelle dimension le Saint-Esprit maintenant oh, t'amène à une nouvelle dimension je prie maintenant oh, que tu sois plongé dans l'eau qui est la révélation l'eau de la parole qui est la révélation de la parole le Saint-Esprit te plonga dans cette eau l'eau du Saint-Esprit de la même manière que dans le chanel d'Éden il y avait oh, quatre branches d'eau c'est-à-dire l'eau utilisée en quatre bras oh, je prie maintenant que le Saint-Esprit te permette de comprendre la parole oh, selon les quatre langages révélations, connaissances prophéties et tortines et que tu sois enivré oh, du Saint-Esprit de la parole vivante du Saint-Esprit de la présence de Dieu en ayant la capacité de comprendre Dieu au travers des langages de la parole et aussi avoir le don de science sans oublier l'amour de Dieu l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence et toute sagesse que le Seigneur te bénisse c'est le docteur Silas au nom de Jésus je prie Amen 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 croix à Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada